S'il y a bien un domaine qui ne m'a jamais intéressé, c'est celui de la santé connectée. J'ai toujours tendance à aller chercher les nouveaux produits et à les tester un peu en avance. Typiquement la domotique, j'étais carrément allé acheter un assistant connecté aux Etats-Unis quand c'était commencé à sortir et j'étais vraiment très heureux de ça. Autant la santé connectée, je me suis toujours dit, en fait à quoi ça sert ? Et pour preuve, ça fait 6 générations d'Apple Watch que je teste et je me retrouve toujours avec des montres Casio à 20 balles autour du poignet parce qu'en fait les Apple Watch, je n'arrête pas à les mettre. Celle qui m'a tenu plus longtemps m'a tenu 5 mois au poignet et puis ensuite je les abandonne parce qu'elles ne m'intéressent pas. Je ne suis pas une personne qui a un besoin fondamental d'avoir des données sur moi, sur mon activité cardiaque, sur mon sport. Bref, c'est vraiment un des sujets que j'ai du mal à comprendre dans la tech. Et pourtant, en 2021, je me retrouve avec tous ces trucs chez moi. Je ne sais pas comment ils sont arrivés dans ma maison. C'est un truc bizarre, je les ai achetés et je les utilise tout le temps. Et je me dis mais ça tient à quoi ? Mais comment ça marche ? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui a fait que tu as switché ? Ou est-ce que tu t'es fait simplement avoir et puis tu te retrouves avec des produits nuls que tu n'utilises pas ? En fait, c'est tout ce que je vais essayer de vous dévoiler dans cette vidéo où je fais un petit retour sur moi-même en me demandant mais la santé connectée, finalement, ça sert un peu ? Alors, la marque que vous voyez un petit peu sur ce bureau et que vous allez voir dans cette vidéo, c'est Weezings. Je n'ai aucune action chez Weezings et ils ne sont absolument pas sponsors de cette vidéo. Mais il faut reconnaître que cette marque française a eu un parcours assez intéressant dans la santé connectée. Notamment parce qu'au début, du coup, ils ont commencé à sortir des produits basés sur des montres, des bracelets, des trucs comme ça. Puis, ils ont été rachetés par Nokia qui en a fait leur division santé. Donc, ils ont eu une sorte de regain de popularité à l'international. Et puis finalement, ça s'est très mal passé parce que Nokia a fait n'importe quoi et ils ont racheté la marque. Du coup, ils réopèrent Weezings depuis la France. Et alors, au-delà du gadget qu'est la montre et que je ne comprends toujours pas, Weezings a eu la bonne idée de dépasser un peu le stade de marque qui fait des produits bien-être et suivi du bien-être pour faire des vrais produits de santé. Donc, ils sont homologués comme tels, qui peuvent du coup avoir un intérêt dans des situations où un suivi d'un malade à distance est parfois recommandé par des professionnels de santé, par des médecins généralistes qui peuvent suivre des pathologies lourdes ou qui s'installent sur la durée. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience parce que, comme souvent avec les produits connectés et très spécifiques, elle est mitigée. Le premier produit que j'aimerais vous montrer, c'est ça. C'est un bandeau qu'on se met comme ça et on dort avec. Non, je déconne. C'est un truc qu'on met sous le lit. Vous vous mettez sous le matelas. Vu comme ça, vous vous dites, mais à quoi ça sert ? En fait, c'est un truc fait en tissu qui est plutôt mou et qui va être bardé de capteurs. Ici, c'est un peu plus dur parce que c'est là où est l'intelligence, donc le petit ordinateur que Weezings a mis à l'intérieur. Et en fait, ce petit Weezings Sleep Analyzer, c'est grosso modo une sorte de laboratoire du sommeil que vous mettez sous votre matelas. Il va faire un petit peu tout ce que vous pourriez attendre d'une montre connectée que vous garderiez au poignet, mais certaines personnes comme moi peut-être n'aiment pas dormir avec des objets au poignet ou alors des casques parfois qu'on propose à mettre sur la tête. Donc là, en fait, ça fait tout de manière transparente. Ça va calculer évidemment votre temps de sommeil, qui est une donnée très importante pour votre bien-être, mais aussi les phases de sommeil. Et ça va le faire assez bien pour voir si vous dormez, si votre sommeil est certes long, mais est-ce qu'il est qualitatif ? Et enfin, la fonction qui est intéressante pour certaines pathologies du sommeil, c'est le tracking de ce qu'on appelle les apnées du sommeil, les ronflements, toutes ces choses qui peuvent déranger pendant le sommeil, qui sont des pathologies et qui peuvent se soigner, évidemment. Mais pour les soigner, encore faut-il pouvoir les monitorer, encore faut-il pouvoir savoir quand est-ce qu'on en fait, dans quelles conditions. Et avoir ce genre d'objet, en fait, vous permet d'avoir un rapport sur l'application qui vous dit « mais bon, vous avez fait un temps de sommeil, il a été de telle qualité, oui, vous avez peut-être eu des phases d'apnée, vous avez eu des phases de mauvais sommeil, tout ça ». Le fait est que je vous en parle, mais en fait, j'ai quasiment jamais regardé cette application, pour la simple et bonne raison que je dors ultra bien. C'est une chance, merci, voilà, les atomes qui m'ont constitué de m'avoir donné avec un sommeil très profond et très réparateur. Donc en fait, j'ai un truc sous mon lit depuis six mois qui me sert à rien. Il est branché, il fait ses données, il a une énorme base de données sur mon sommeil. Et les rares fois où je l'ai regardé, peut-être, allez, je dirais dix fois max en un peu plus de six mois, en fait, le truc me disait « ah ouais, vous dormez bien ». Top, merci Sleep Analyzer, je dors bien, merci. Alors après, il y a des trucs qui sont rigolos, je me souviens que pendant le confinement, comme tout le monde, on a un petit peu les cycles qui se désaxent, on a des choses qui influent sur notre corps et qui sont différents. Typiquement, faire plus de sport, ça m'a un peu perturbé. Et alors, il y a eu des nuits où je n'ai pas dormi, j'ai vraiment fait mes premières insomnies pendant le confinement. Alors du coup, je regardais le truc « nanan, vous ne dormez pas bien ». Ah ouais, merci. Ouais, j'ai fait une nuit de trois heures, cool. La donnée qui sort de ce truc n'a aucun intérêt pour moi, mais je peux lui reconnaître effectivement la précision des informations. Autant dire qu'à chaque fois que j'ai mal dormi, il l'avait repéré. Et j'imagine, vu qu'il a été homologué pour ça, la précision du suivi des pathologies du sommeil. Donc pour conclure sur le Sleep Analyzer, si vous avez un problème de sommeil et que vous voulez en trouver la cause et en parler à votre médecin, c'est un très beau laboratoire de vos moments où vous n'êtes pas éveillé. Mais si vous n'avez aucun problème à dormir, la donnée qui va remonter va ne vous servir à rien. Bon, le deuxième produit dont je voudrais vous parler, c'est une balance connectée. Du coup, c'est la Wheezing's Body Plus que j'ai acheté finalement le plus tard possible. Je l'ai prise au dernier Black Friday pour une somme tout à fait modique. Pourquoi ? Je me suis dit que je vais m'acheter une balance. D'un côté, effectivement, pour monitorer la prise de poids, comme ça pourrait être le cas, mais aussi parfois la perte de poids. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter une balance traditionnelle, qu'est-ce qui m'a fait changer un petit peu de perception sur la santé connectée à ce sujet-là ? C'est que la Body Plus permet d'avoir plus d'informations que simplement son poids, qui finalement est une donnée pas hyper pertinente. Elle propose l'IMC, elle propose votre pourcentage de poids qui correspond à la masse osseuse, à la masse musculaire, à l'eau dans votre corps. Et également, du coup, elle va vous proposer un suivi qui est assez précis. Donc, elle va évidemment vous demander de prendre votre poids à la même heure de la journée, dans les mêmes conditions, parce qu'effectivement, on pèse différent le matin et le soir. Est-ce que j'en ai vu l'utilité ? Oui, déjà, pour me rendre compte que j'avais perdu du poids. Du coup, je me suis un peu intéressé finalement aux autres données. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de ce type de balance, mais finalement, c'est assez simple. C'est un tout petit courant électrique qui passe dans votre corps et qui va savoir exactement de quoi est composé votre corps. Alors, est-ce que l'achat en vaut le coup ? Pas pour moi. Franchement, j'aurais pu me passer de ces données. Ce n'est pas le truc de santé le plus révolutionnaire. Mais finalement, c'en est un que je vais garder parce que, mine de rien, l'information qu'il va donner, qu'il va pouvoir partager à d'autres applications, par exemple, mes applications de sport, avec l'application santé d'Apple, tout ça, ça va permettre finalement d'enrichir un peu mon profil santé et d'avoir des données qui sont un peu plus pertinentes pour carrément d'autres usages. Du coup, voilà, mitigez si vous n'avez pas de problème de poids, que ce soit un surpoids ou un sous-poids. En revanche, si vous êtes dans un cas où vous avez envie vraiment de changer de forme, ça peut être vraiment un atout. Alors, il y a un autre objet qui est intéressant chez Wheezing's. C'est un outil pour faire de l'ASMR. C'est génial. C'est un truc qui fait tout. Donc, il va prendre votre tension, mais il va aussi prendre votre rythme cardiaque, savoir si vous avez des arrhythmies, s'il y a une anomalie, si votre cœur bat trop vite ou pas assez vite. Et là, encore une fois, on est dans une donnée qui est pour le coup extrêmement orientée sur la santé et pas du tout sur le bien-être. Le BPM Core, c'est un produit qui, comme le Sleep Analyzer, a été homologué, qui peut être utilisé pour du suivi à distance. Et à ce niveau-là, c'est vraiment parfait comme genre de produit parce que vous avez même des petits rapports en PDF que vous pouvez exporter directement et les envoyer par mail à votre médecin. Et j'imagine que, en fait, ça, c'est vraiment un outil de médecine parce que faire un examen comme ça, il y a plein de problèmes quand on le fait faire par des patients chez eux avec des outils qui seraient manuels. Là, on a un truc qui est homologué et qui fonctionne tout seul. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'on a vraiment un des intérêts de la télémédecine dans ce BPM Core qui est de se dire « On va limiter la lourdeur des traitements pour les personnes qui ont des pathologies de longue durée ou même finalement de courte durée en les laissant faire ces opérations de « maintenance » chez eux. Alors oui, ils fonctionnent très bien. Maintenant, est-ce que je les ai utilisés ? Non, parce que je n'ai pas ces problèmes. Si je les avais un jour, c'est clairement un truc que je ferais en revanche parce que faire des allers-retours chez mon médecin, ce n'est pas le truc qui me plaît le plus. Donc le BPM Core, en conclusion, il vous servira si vous avez un usage. Dans les autres cas, si vous n'avez pas de pathologie, à part avoir une donnée sur votre cœur, franchement, n'achetez pas un truc qui en plus concerne des fonctions vitales. Si vous êtes en bonne santé, ça n'a pas d'intérêt. Et je conclue par mon fave, lui. Alors lui, c'est le Weezings Thermo. Alors, Thermo parce que c'est un thermomètre. Ils sont hyper intelligents dans le naming chez Weezings. Pour le coup, c'est vraiment un outil que je vais utiliser tous les jours en temps de pandémie. Et évidemment, la fièvre, c'est un truc que vous pourriez avoir si vous êtes touché par un virus. Et je trouve que ce truc est vraiment génial, notamment pour sa simplicité. Une fois que vous l'avez configuré, vous faites ça. Hop. Voilà. Hop. 36, 8. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que, pour le coup, le mot connecté prend tout son sens. La température, spoiler alert, on n'a pas tout ça même. On connaît tous ce truc du 37 machin qu'on répète à l'école et voilà. Mais il y a des gens tout à fait en bonne santé qui ont une température qui est inférieure à ça, mais c'est leur température nominale. Il y a des gens qui ont une température un peu plus élevée, mais c'est aussi leur température nominale. Et on peut changer de température nominale. Sur le courant du mois, selon les cycles hormonaux, selon les cycles menstruels, il est possible que vous n'ayez pas la même température tout le temps. Et ce qui est très, très bien, je trouve, avec le Weezings Thermo, c'est qu'il va un petit peu apprendre, finalement, de ce qu'est votre température moyenne. Et il va vous dire assez précisément quand est-ce que vous avez, finalement, de la fièvre par rapport à une moyenne qui va connaître si vous prenez votre température suffisamment souvent. Alors, est-ce que je regarde dans mon iPhone le suivi de mes données de température ? Pas trop, mais je sais que le jour où j'en ai besoin, le jour où, en fait, il détecte que j'ai de la fièvre, bah là, ça sera cool. J'aurai des données beaucoup plus précises que celles que je ressens moi-même. Donc, conclusion, le Weezings Thermo, c'est un excellent produit de santé connectée que j'ai accueilli dans ma vie l'année dernière. Et j'en suis extrêmement satisfait et j'en vois les usages quasiment au quotidien. Donc, c'est un gros oui, que vous soyez malade ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a montré à la fois les qualités et les défauts de la médecine et de la santé connectée. Pour moi, il ne faut clairement pas se jeter sur tous les produits qui passent. Autant le machin que vous mettez autour de la tête et le produit ASMR, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas dans un cas de pathologie qui a un intérêt à avoir un suivi quotidien par ces dispositifs. Et surtout, si votre médecin n'est pas d'accord pour que vous les utilisiez, parce que vous, vous allez avoir des rapports qui sont parfois inintelligibles, alors que votre médecin pourrait avoir un très bon rapport dessus. Donc, il faut vraiment en parler à vos praticiens qui vous suivent. Ensuite, il y a une autre catégorie de produits que je trouve vraiment bien, qui est celle de la santé, on va dire, quotidienne. Donc, typiquement, la balance dont je vous ai parlé et le thermo. On voit très bien à quel point la technologie fait des produits qui sont très bons, qui ont en plus ce côté user-friendly, donc une réflexion sur l'expérience utilisateur du produit, et qui ont un tracking qui va vous aider. Alors, moi, ils sont rentrés, comme je vous l'ai dit, progressivement dans ma vie et sans que j'en ai le moindre envie, en fait. Je n'en voulais pas de ces trucs. Maintenant, voilà, on est un an après et je me mets à les conseiller. Donc, c'est vraiment que ce sont des produits qui ont changé ma perception du sujet. Et pour ça, j'ai envie de dire que c'est des produits qui, par eux-mêmes, se rendent utiles. Et ça, c'est assez rare dans la tech. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets technocentrés. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada